Hey salut à tous les petits potes, c'est Marlock et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 3 des Starter Pack Youtubers Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la vidéo, alors pas de la vidéo comment la tourner, comment la faire etc, ça tout dépendra de chacun Mais on parlera de la vidéo, tout ce qui l'entoure, donc comment atteindre son public, comment toucher son public Comment bien être référencé, les tags, la description etc, enfin plein de trucs à faire au final pour bien faire référencer une vidéo Donc il y a plusieurs types de vidéos, il y a des vidéos qui sont là pour le fun, parce que forcément quand vous allez commencer Youtube Vous allez pénétre heureux de public, évidemment, parce que pour ma part je fais des vidéos gaming, tu vois Mais on peut voir là par exemple sur ma chaîne Youtube, que mes best-of style Valorant tout ça, ne font pas forcément un nombre de vues de fou Je fais ça pour mon plaisir, je fais ça pour le fun, mais vu qu'il y a tellement de best-of Valorant et que je ne suis pas un joueur pro ni rien Je suis là plutôt pour faire des trucs dans le fun etc, ça peine à trouver son public, ça peine à atteindre des gens Donc forcément vous allez peiner dans vos débuts Ensuite il y a un deuxième type de vidéos, c'est les vidéos gaming ou des vidéos événementielles Donc il y aura plus de vues sur un jeu qui vient de sortir, sur un jeu qui vient d'avoir un événement Par exemple un anniversaire, je ne sais pas, un truc comme ça sur le jeu Ça me permettra forcément d'attirer plus de monde sur la vidéo que vous proposez Par exemple quand j'ai fait une vidéo sur Dokkan Battle ou sur Summoner's War pour les 8 ans ou les 7 ans de Dokkan Vu qu'il y avait l'anniversaire du jeu, j'ai fait un peu plus de vues que sur une vidéo que j'aurais fait J'avoc sur Summoner's War où je fais tel ou tel truc Ensuite il y a des vidéos à type répondre à une demande Donc pour ça, soit c'est dans le gaming et vous proposez des tutos sur des choses qui ont été découvertes il y a peu Ou que vous avez découvertes vous et que ça n'a pas été découvert Comme ça, ça permet de toucher un public ciblé Ou alors, vous cherchez des choses à faire qui pourraient aussi vous vous intéresser Ou qui pourraient intéresser un large public Par exemple, j'ai fait des vidéos sur cette chaîne avec du Elden Ring Avec des comment obtenir telle ou telle chose Oh, tel ou tel bug a été fait Enfin, c'est arrivé comme ça Et ça, j'ai fait ça pendant le mois de la sortie du jeu Vu que je l'ai acheté le jour J, voilà, j'y ai joué, machin, j'ai kiffé Et du coup, il s'est passé des choses Il y a des bugs, il y avait tel ou tel sort qu'on voulait avoir Donc voilà, ça touche un public Par exemple, aussi ma vidéo TikTok La vidéo TikTok, là, comment booster ses likes et ses vues sur TikTok Beaucoup de gens veulent avoir du vu, du vu, du vu, du like Donc forcément, ils vont trouver tous les moyens possibles Et ça, ça va les intéresser Donc forcément, je touche un public qui recherche forcément de la notoriété, etc Et forcément, ça va proposer du clic derrière Donc il y a des vidéos comme ça qui sont très populaires chez moi Et on va pouvoir proposer, on va pouvoir regarder ça Tac, tac, les plus populaires Dans les plus populaires, il y a comment avoir des skins valorant gratuit Quand c'était la bêta Comment installer tel logiciel Pour avoir des filtres, etc Sur des vidéos Du coup, l'utiliser du TikTok, etc Enfin, voilà Le but, c'est de toucher un public Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que pour proposer ça On va, enfin, pour pouvoir voir comment aussi booster un peu Et atteindre le public qu'on recherche On va aller chercher tout de suite les vidéos Là, alors là, c'est ma vidéo YouTuber Pack 1 Voilà, donc je vais mettre ça en ligne Voilà un exemple Alors, il y aura, évidemment, le titre, la description, la miniature La playlist au choix Le type de danse à sélectionner, etc Evidemment, vous n'aurez pas monétisation normalement Parce que du coup, c'est après avoir atteint certains stats Et certains paliers sur la chaîne Donc là, il faudra choisir un titre, évidemment Un titre assez aguicheur Mais pas non plus dans l'extrême Pas mensonger Il faut toujours avoir un titre, selon moi, qui plaît Une bonne miniature qui résume bien la vidéo Qui attire aussi Moi, j'ai fait un truc assez simple pour cette série de vidéos Parce que, voilà Ça, je pense, ça touche tout le monde Vous voyez ça Vous vous dites Voilà, bon, la vidéo, la miniature, elle est là Voilà Donc, c'est assez simple, mais efficace Une description On va revenir sur ma vidéo de Doken Battle Dans la description, j'ai toujours Comment ça s'appelle ? Une base J'ai toujours un corps de description Voilà Donc là, j'ai une partie en français Et une partie en anglais Hop Là, je réduis les espaces Parce que des fois, ça fait des écarts Quand je fais un copier-coller Mais en gros, j'ai toujours une base Donc, à la fin, j'ai mes réseaux Là, j'ai le petit message Oui, abonnez-vous, machin Et ici, vous notez votre description de base Donc, ce qui est important C'est de noter dans la description Soit de quoi vous allez parler Des logiciels utilisés Par exemple, dans mon cas, par exemple Mais des logiciels utilisés, par exemple Les temps de la vidéo Enfin, des mots-clés, etc. Parce que l'algorithme YouTube Quand vous allez faire une recherche Dans la barre de recherche YouTube Les mots-clés que vous allez saisir Vont être cherchés dans les titres Mais aussi dans les descriptions Et dans les tags Donc, c'est important d'avoir dans la description Des mots-clés de votre vidéo Donc, vous notez, par exemple Je ne sais pas, ici Comment bien commencer YouTube Voilà, voici une nouvelle vidéo Pour bien commencer YouTube Voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire Etc Ensuite, ce que vous pouvez mettre Moi, ce que je fais à la fin Il y a toujours des petits tags supplémentaires Des petits mots-clés supplémentaires A mettre avec des hashtags Qui permettent, un peu comme sur TikTok Ou d'autres, ou Instagram D'avoir votre vidéo dans une sélection Donc là, par exemple, si je mets tuto Voilà, tutoriel 2,4 millions de vidéos 616 000 chaînes YouTube qui proposent ça Ça va permettre d'avoir des mots-clés Pour mieux référencer vos vidéos Et ça, je ne savais pas avant J'ai appris ça il y a peu Mais ça, ça en fait partie Et c'est important de savoir ça Donc ça, c'est important Donc 5000 caractères Évidemment, vous n'essayez pas de plein Des mots de trucs Mais essayez de mettre des mots-clés précis En rapport avec votre vidéo, etc Si vous avez des playlists, vous mettez ça dans des playlists Évidemment Ici C'est important de mettre Que cette vidéo n'est pas conçue pour les enfants Parce que si elle est conçue pour les enfants Elle va être restricte en moins de 18 Et elle va moins être propagée sur le net Voilà C'est juste aussi simple que ça Après le... Hop, communication commerciale, non Il y a des chapitres automatiques Alors ça, il va falloir les gérer nous-mêmes Parce que bon Il va falloir bien les splitter Avec les timecodes, etc Les tags Les tags, c'est important d'en mettre évidemment 500 caractères de tags Le but, c'est d'en mettre le plus possible Voir de blinder Là, il faut avoir les 500 caractères à limite De fait Alors évidemment, des caractères Qui sont à voir avec votre vidéo Parce que ça va être les mots-clés Pour... Enfin, ce qui va être recherché dans votre vidéo Donc, le nom de la chaîne Des mots-clés Alors par exemple, YouTube Comment bien commencer Comment bien commencer YouTube Logiciel Montage Dans mon cas, ça va être ça Et le but, ça va être de se rapprocher De plus des 500 caractères Pour avoir le plus de mots-clés Qui atteignent votre vidéo Mais il faut que ce soit en rapport, évidemment Parce que sinon La vidéo n'aura aucun sens Si elle est dans un plein milieu d'un autre truc Et puis Elle va être Pour la plupart du temps Ignorée Donc, il vaut mieux cibler Un domaine précis de mots-clés Qui en soit en lien avec votre vidéo Plutôt que s'éparpiller trop Et de se perdre au final Dans... Dans l'algorithme de YouTube Alors évidemment On a les sous-titres Le date et lieu d'enregistrement Bon alors ça J'ai tourné ça aujourd'hui Par exemple Et... C'est pas obligé de le marquer Et du coup On a le lieu du tournage Mais ça c'est pas obligatoire La licence et la distribution Alors normalement Euh... Ah oui Donc là Normalement Pour vous Ce sera par défaut Partout Euh... Bon moi de toute façon C'est partout Je fais pas ça pour les thunes J'en branle Euh... Voilà Donc ça c'est comme ça C'est partout Et... Ce sera une licence de YouTube Standard De toute façon pour vous aussi Donc ça Vous ne pouvez pas y toucher Normalement Euh... Des shorts Ça on s'en fout Et les catégories Alors évidemment Dans les jeux vidéo Par exemple Vous allez pouvoir choisir Le jeu en question Alors par exemple League of Legends Moi je joue beaucoup A League of Legends Hop Euh... Du coup dans la catégorie League of Legends Et ça permettra aussi De la mieux la référencer Et de la mettre dans une case Plutôt cassée par pic D'importe où Dans mon cas Ici Ça va plutôt être Euh... Voyons voir Euh... Ça va plutôt être Du divertissement Voilà C'est du divertissement Je pense Pour ma part Après moi Je demande à vérifier Les commentaires Etc Et voilà Alors ensuite Ce que je peux vous proposer Et pour vous aider en plus Parce que du coup Une fois que vous avez fait Votre miniature Un bon titre Une bonne description Avec les mots clés Que je vous ai dit Ça va permettre Déjà de Vachement mieux Référencer votre vidéo Euh... Il y a aussi Euh... Les problèmes Avec les... Les... Les musiques No copyright Etc Euh... Ça va permettre Un peu De faire peiner Vos vidéos Mais bon En général Ça passe quand même Le mieux C'est d'utiliser au maximum Les musiques No copyright Euh... Ensuite J'ai un truc A vous proposer C'est Euh... Pour les tags Je connais Un site Euh... Ça s'appelle Kworldtool En gros Vous avez Pour toutes Enfin pour Plein plein De plateformes Différentes Euh... Les mots Qui sont Les plus recherchés Dans telle langue Dans tel endroit Etc Euh... Ici Pour Youtube Par exemple On va mettre En français Si je mets Par exemple Euh... Allez Un exemple On va mettre League of Legends Vu qu'on était parti là dessus Ça aura pu être en lien Avec ma vidéo Là Que je suis en train De mettre en ligne Là c'est juste Pour l'exemple Du coup Pour Youtube Ça va rechercher League of Legends Euh... Le lien En France Donc On peut voir Qu'il y a un nombre De clés Euh... De keywords Euh... Prédéfinis Du mot clé Et du coup Il y a Euh... Une version pro Pour savoir Quelles et quelles choses Sont plus importantes Que l'autre Etc Ensuite C'est pas grave Parce qu'on a En dessous Euh... Les quand même Des keywords Qui sont recommandés Pour chercher A tel ou tel endroit Et euh... Et en général C'est les plus recherchés Vu qu'ils sont sortis ici C'est forcément Qu'ils ont été Euh... Un nombre de fois Quand même Assez important Recherchés Sur la plateforme Là on peut voir League of Legends Donc normal Le jeu Music Parce qu'il y a beaucoup De musique Autour du jeu Etc Euh... Notamment avec les words Etc Donc normal C'est très très recherché Les cinématiques aussi Parce qu'il y en a assez souvent Mais le cinématique Du gameplay Ça c'est pour Le jeu Etc Pour voir Euh... Des joueurs pro Euh... Des gens comme moi Qui font... Qui faisant du... Du contenu Euh... Un peu fun Mais on fait du gameplay Sur le jeu Euh... Voilà Bon France Wild Reef Enfin jeu mobile Etc Voilà Donc Au final Là Belvette Euh... L'avant dernier perso Sorti On peut voir déjà Que Euh... Il y a beaucoup de mots clés Qui sont référencés Et euh... On sait que c'est Ils font partie des plus recherchés Donc qui sont utiles Donc je vous conseille ce site Pour vous aider A mieux vous référencer Au final Euh... Sur... Sur YouTube Voilà Et aussi Si vous voulez J'ai un autre site A vous proposer Et il m'est pas mal utile C'est euh... Extraire les tags Euh... Du vidéo YouTube Avec OnlineFreeTools.com Et ça Ça permet Notamment Regardez Hop Bataille d'invocation Dès 7 ans C'est ma vidéo Je mets le lien de la vidéo On peut mettre n'importe quelle vidéo du net Et on peut mettre Trouver les tags Voilà Et là Ça va nous ressortir Les mêmes tags Que j'ai mis Sous ma vidéo Sous ma vidéo Tout simplement Et on peut voir Que là il y a WiseCommunity Marlock Summon Machin Enfin tout ce que j'ai mis Pour... Euh... Comme mot-clé Sous ma vidéo Comme tag Et on peut directement Les copier Ici Et les mettre directement Dans les tags Que l'on recherche Par exemple Ici Hop Je virai ça Paf Là J'ai copié collé Et je suis J'ai tous mes tags Du coup Donc Vous voyez bien C'est quand même Assez nickel Donc Donc voilà C'est un outil Assez cool Je trouve Et puis ça permet De voir aussi Ce que d'autres Youtubers Ont mis Pour mieux être Référencé Pour savoir Enfin sur quoi Et quoi Ils mettent Comme tag Pour pouvoir avoir Tel référencement Et ça permet aussi De vous inspirer Un petit peu Voilà Donc ça peut vous aider Moi je vous balance ça Je vous mets les liens Dans la description Des deux petits sites Tierces Que je vous ai trouvé Et puis voilà Donc je pense Qu'on a fait A peu près le tour De tout ce qu'il y avait A savoir Assez aussi Un autre élément important C'est Vous pouvez mettre Une autre Sur vos vidéos Alors c'est dans Éléments vidéo Moi je peux pas encore Parce que la vidéo Est en train de mettre en ligne Mais c'est Ajouter un écran de fin Et le but D'ajouter un écran de fin Vous allez voir Je vais vous montrer ça Tout de suite Hop Ça va être De faire Spawn En gros Soit la playlist Qui est En accord Avec votre vidéo Que vous venez de sortir Soit mettre juste Dernière vidéo Soit mettre Le logo De la chaîne Comme ça Pour pouvoir s'abonner Comme ça Ça permet directement De faire ça Tac tac Enfin voilà En gros C'est important De mettre ça à la fin Comme ça Ça incite un peu Le Dont votre Votre auditeur Votre 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 viewer A A se rediriger Vers une autre vidéo De la catégorie Ou vers votre dernière vidéo Etc Et du coup Ça va faire un peu Continuer A suivre Ce qu'il y a Ce qu'il y a Sur votre chaîne Donc voilà Ça c'est un autre point Important Et je pense que là Par contre J'ai fait le tour Si j'oublie quelque chose Dites le moi En commentaire Si ça vous a aidé Dites le moi aussi Et si vous avez des questions Les commentaires Sont là pour ça Evidemment Voilà Petit pouce bleu Si ça vous a plu Ça fait toujours plaisir Petit abonnement Petit partage Pour soutenir la chaîne Et puis voilà J'espère que Ça vous a bien plu Et si j'ai d'autres idées Pour faire Une suite à cette série Bah je vous en retirerai ça Ou si vous avez des idées Dites le moi Pour une suite à cette série Si vous voulez que je vous explique Quelque chose Ou même des tutos Sur des trucs bien précis Par rapport A des logiciels Ou à des trucs Sur des vidéos Etc Je le ferai Donc n'hésitez pas Et puis voilà Donc c'était Marlock J'espère que ça vous a plu J'suis tous les petits potes